Je vais rester, je vais rester là. Vous savez quoi ? On va y aller maintenant, Camille Garcette. Camille Garcette pour son dernier rap de la saison sur Storytelling. Alors ça y est, c'est vraiment la fin. À la nostalgie quand tu nous tiens. Pas le choix de partir mais je serai jamais loin. Dernier rap sur fréquence ESG, faut que je le fasse bien. Marre de clasher mon équipe, ce soir c'est l'heure des éloges. À chaque fois qu'on sort nos tripes, tout en respectant l'horloge. Team de choc, team de potes, je passerai les voir dans les loges. Antipop toujours au top, impossible qu'on les déloge. Présentateur en béton, Lucas Pia multifonction. Présent à chaque émission pour vous faire vivre le frisson. Repenser ou souvenir quand je raconte, ça fera blabla blabla. Mais je vais me taper la tête contre les murs et ça frappe. Wop, autant faut que je respire, pour tous ces mecs qui m'inspirent. Parlons de ces gens qui ont fait un trait sur leur vie, ouais sans te mentir. 6h, 9h tous les matins, Dimitri et Léa. Sauf le fait que vous êtes pas bien, vous avez le courage que j'ai pas. Des micro-trottes de qualité, servis par Thess et Lison. Elles interrogent tout le monde, même des mecs qui sortent de prison. C'est ça l'esprit ouvert qui nous rend accro. La flamme de Yanis est patte éteinte alors qu'il était sous l'eau. Vous êtes Yanis, vous le connaissez bien. Un mec qui peut tout faire avec ses deux mains. Pas là aujourd'hui mais il représente l'avenir. D'ailleurs Melody lâche pas, c'est sûr que ça va venir. Ils sont quatre dans sa tête, mais qu'est-ce qu'il écrit bien ? Hugo Franchiski, tu pourrais devenir écrivain. Avec de la chance on tombe sur des perles rares. Manon Blangis, la saison prochaine c'est toi la star. Patrick Huerban est parti, c'est pas fait attendre. Je dis pas qu'il est mort, il va renaître de ses cendres. Prendre du recul pour pouvoir mieux se relever. C'est donc ça la vraie mentalité d'un pur polonais. Il a travaillé son flot depuis le début de l'année. Encore un peu et je me fais que là je pars à l'avant gammé. Enfin en vrai je le dis que ce n'est pas si facile. Au passage je passe le big up à notre faffi. Enfin bref, voilà l'équipe de feu. Je peux pas remercier tout le monde, ouais. Comme je le veux ça prendrait des heures pour dire tout ce que j'ai appris. Benjamin Poulin, je repense à ton putain de Paris. Un rappeur à la radio, même moi j'y croyais pas. Merci pour m'avoir fait confiance dans ton média. Je compte même plus les portraits que j'ai fait grâce à toi. Je peux vous dire que j'en ai lu des pages Wikipédia. Bref les gars, ouais c'est tout pour moi. Je sais toujours pas ce que j'ai fait pour en arriver là. Petite larme, ouais que je vais verser. Mais je ferai jamais table du passé. Ouais ! Pas envie de partir, Yoshraff en impro. Je prends le micro. Bravo Camille Garcet, bravo vraiment pour ce rap. Il était très bien écrit, très beau. Je suis sûr que Dimitri Eno, à la réalisation, lui, il est assez émotif. C'est ça, c'est tout sûr. Alors on précise que vous avez fait aussi une référence à Melody Sforza qui n'est pas là avec nous ce soir. Elle n'est pas là, j'ai pas vu en rentrant. Elle n'est pas là, non. Mais qui bien sûr a fait partie de l'équipe et qui a participé tout au long de l'année. Et donc voilà, vous avez donc fait cette référence à tous ces gens et à tous ces beaux moments qu'on a pu vivre après qu'on s'est dit. Gips, c'est la fin pour vous Camille Garcet. Arrêtez de répéter. C'est la fin aussi pour vous Lucas. Non, c'est vrai, on tourne une page mais voilà, ça restera écrit en tout cas. C'est pas tout ça.